Supposons que vous ayez des données qui expriment une variable Y1 en fonction d'une variable X1 et puis une autre variable Y2 en fonction d'une variable X2. Ce sont peut-être des mesures expérimentales, peut-être que Y1 représente pour vous la température et X1 un facteur qui affecte la température. Et puis vous avez aussi mesuré une certaine concentration de je ne sais quoi en fonction d'un facteur X2 qui n'est pas le même que X1 et qui affecte cette concentration. Vous aimeriez pouvoir placer dans le même graphique la courbe de Y1 en fonction de X1 et la courbe de Y2 en fonction de X2. Comment faire ? On va commencer par placer la courbe de Y1 en fonction de X1 et pour cela on va sélectionner le tableau de ces deux variables. Je sélectionne les deux premières cellules et je fais CTRL, SHIFT, flèche vers le bas. Et puis je vais dans INSERT, INSERTION et chez vous ça doit dire NUAH, je pense STATTER. OK. Alors je fais un clic droit sur le graphique actif. Et puis je vais sélectionner les données. Donc SELECT DATA, ici. Je vais ajouter, donc ADD. Alors le nom de la série, je vais l'appeler Y2. Ou Y2. Il faut sélectionner les valeurs de X. Je n'arrive pas à placer mon curseur dans la cellule C2. Je vais annuler. Et puis déplacer, comme ça. Donc je reprends. Je fais un clic droit. Et puis SELECT DATA. ADD. Y2. Et puis dans X, je vais sélectionner les valeurs de la variable X2. Je place ici. CTRL, SHIFT, flèche vers le bas. Je sélectionne ici. Et puis je fais CTRL, SHIFT, flèche vers le bas. Et je clique sur OK. Et puis OK. Alors voilà ce qu'on a pour l'instant. Donc si je clique sur la courbe en bleu. Et je fais un clic droit de la souris. Puis je fais ADD TRENDLINE. Et là, Excel m'offre plusieurs fonctions d'interpolation. Bon. Une interpolation linéaire ne fait probablement pas l'affaire ici. Je vais choisir un polynôme de décret 2. Alors, on peut ajouter des titres et une légende. Vous allez dans DESIGN. Et puis, ici, vous avez QUICK LEAW. Si vous cliquez. J'ai choisi le premier. Parleur de X. Parleur de Y. Enfin, Y et Y2. Puis ici, vous pouvez créer Y1 et Y2 en fonction de X1 et X2. Enfin, peu importe.